L'islam prend en charge les dimensions spirituelles et matérielles de l'homme. Deux éléments vitaux dont chacun a des exigences de vie puis de perfection. Et sur cette question, Hegel semble avoir un voisinage de concept avec l'islam quand sa dialectique reconnaît le contradictoire de la thèse et de l'antithèse que la synthèse se propose de réconcilier. Alors, Lénine, par opportunisme ou par autre chose, semble avoir compris cela quand il a plaidé pour l'entente, le dialogue des pouvoirs politiques et religieux, préférant ainsi le duo au duel. Alors, pour Karl Marx, la religion est l'âme d'un monde sans cœur. J'ai cité Karl Marx. Pour Lénine, l'État doit s'intéresser à la religion tant qu'elle sera dans le cœur des citoyens. C'est lui qui le dit, c'était au lendemain de la révolution d'octobre dans une conférence de presse. Alors, au Sénégal, le divin, la religion est dans le cœur du peuple. Faut-il le souligner ? C'est la raison pour laquelle, très souvent, la vie nationale est marquée par de grands événements religieux à éco-retentissant. Donc, ça fait partie du respect que l'on doit au peuple que d'instituer un dialogue entre les pouvoirs spirituels et temporels. Sous-titrage Société Radio-Canada